mesdames et messieurs bonsoir et merci de d'être d'assister à cette rencontre avec maurice sartre bonsoir et donc merci d'être venu de tours où vous résidez habituellement et vous avez longtemps enseigné voilà vous êtes professeur émérite d'histoire à l'université de tours vous êtes épigraphiste donc historien des spécialistes spécialistes de la de l'orient méditerranéen de l'histoire antique notamment de la syrie mais pas seulement vous avez beaucoup je crois à travailler sur pas je crois je suis sûr beaucoup travaillé sur palmyre sur la reine zénobie alors on va parler d'une autre reine aujourd'hui on aurait pu parler de zénobie peut-être sa prochaine fois mais là nous allons parler de cléopâtre encore plus encore plus connu encore plus célèbre voilà donc un livre qui est paru récemment donc à la fin de l'année 2018 cléopâtre un rêve de puissance voilà donc un livre un livre dont vous aurez remarqué d'ailleurs que la couverture ne n'offre pas une représentation tout à fait habituelle de cléopâtre on s'attendait à trouver les beaux yeux verts d'élisabeth taylor sur la sur la couverture je le dis évidemment à dessin puisque cléopâtre fait partie des fait partie de ces personnages qui ont été qui ont été qui ont acquis une une célébrité telle que que tout le tout que la littérature le cinéma s'en sont emparés à un point d'ailleurs que un point d'ailleurs que on finit par perdre de vue un petit peu ce qu'a pu être la la réalité historique de cette de cette reine d'égypte qui n'est d'ailleurs n'était pas égyptienne vous allez vous en expliquer et donc donc cléopâtre c'est un livre c'est un en retournant aux sources et on verra qu'elles ne sont pas si si importantes aux sources qui étaient réellement cette cette reine qui vécu donc au premier siècle avant jésus-christ qui naquit donc vers 70 avant jésus-christ qui mourut en 30 je crois qui se suicida plutôt en 30 voilà donc il vécu une vie relativement courte mais extrêmement brillante donc dans dans l'ombre de la de la de la grande puissance de l'époque qui était bien sûr la puissance romaine voilà donc donc maurice sartre merci et puis donc peut-être la première question c'est peut-être que vous nous disiez les raisons pour lesquelles vous avez voulu vous avez voulu vous intéresser à nouveau sans doute à nouveau à cléopâtre oui c'est en effet une idée étrange et honnêtement elle m'est pas venu de moi même de moi même ça me serait jamais venu à l'idée d'écrire sur cléopâtre parce qu'il ya je pas quelques milliers de livres déjà consacré à cléopâtre et je me disais bon qu'est ce qu'on peut apporter de nouveau est ce qu'il ya des choses originales à dire je vais pas prétendre que ce livre est un tissu de choses neuves et originales mais est ce qu'il ya un moyen de changer le regard et bon ça a été une commande de cet éditeur que je trouve que j'avais des amitiés j'ai résisté longtemps et puis un jour bon ben j'ai cédé en me disant après tout pourquoi pas je la connais finalement pas je la connaissais pas si bien que ça en réalité c'était comme tout le monde oui j'en avais entendu parler un peu plus que ça peut-être un petit peu plus oui j'étais peut-être capable quand même dès le départ de la dégager de cette sorte de gang de ragots qui l'enferme parce que en fait le vrai problème il est là vous avez parlé de la couverture je peux vous dire que j'ai négocié de pied ferme pour obtenir une couverture où on ne voit pas une femme à moitié dénudée avec une perruque ou la perruque de vautour des reines des pharaones d'égypte et qui ne soit pas égyptienne vous pouvez peut-être d'ailleurs préciser de qui est cette peinture c'est un anglais qui s'appelle waterhouse quelque chose comme ça j'ai oublié un petit peu son nom c'est une peinture de la fin du 19e c'est peut-être moins séduisant effectivement que les les très nombreuses peintures orientaliste alors évidemment avec la mort de cléopâtre vous avez tous vu et aussi vous n'avez pas encore vu vous chargez sur internet il ya des centaines de toiles de la mort de cléopâtre on ne sait pas pourquoi mais elle est toujours à moitié nu bon n'avait pas de vrais de vrais les aspic la pique à la poitrine souvent aussi et en réalité on peut commencer par là d'ailleurs pour montrer à quel point elle est même prisonnière de la propagande de son adversaire c'est à dire octave même dans la mort c'est à dire qu'en fait on ne sait pas comment elle s'est suicidée il ya dès l'époque d'octave enfin au lendemain de la mort de cléopâtre strabon écrit clairement sur quant à sa mort il ya deux hypothèses il ya deux rumeurs on ne sait pas si elle est morte par un poison ou par une piqueur de serpents mais octave a choisi lorsqu'il fait défiler une statue de cléopâtre lors de son triomphe en 29 c'est une statue de la reine avec sur le bras sur l'avant bras sur le bras de serpent il a donc tranché lui il donne une sorte de vérité officielle est bien entendu tous les peintres et sculpteurs tout ce que vous voudrez les enlumineurs ont suivi c'est très très rare de trouver une peinture qui échappe à cette propagande d'octave et donc je dirais si vous voulez que lorsqu'on s'intéresse à cléopâtre et comme on commence à écrire sur cléopâtre on commence par essayer de dire tout ce qu'elle n'est pas il faut déjà la débarrasser de cette gang de ragots plus ou moins malveillant on peut dire d'ailleurs beaucoup plus que moi ils sont presque tous très malveillant qui se rapportent à cléopâtre et puis d'essayer ensuite de retrouver le personnage qui est dessous et alors la deuxième grande difficulté c'est j'allais dire de déporter le regard et c'est d'essayer de se mettre à la place de cléopâtre on peut pas se mettre à sa place ça va de soi mais je veux dire d'essayer de la suivre elle pour elle de raisonner en fonction de ses intérêts à elle et non pas toujours en fonction de ses amants romains parce qu'ils existent il s'agit pas de dire qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas été pas n'importe lesquels oui et pas n'importe lesquels mais les sources qui nous renseignent sur elle si vous voulez c'est il n'y a pas de biographie cléopâtre dans l'antiquité il ya une biographie de césar il ya une biographie d'antoine il ya les biographies d'auguste où il est question de cléopâtre mais jamais personne en tout cas aucune n'est conservée n'a écrit une biographie de cléopâtre donc ça veut dire que lorsque ses amants ou ses adversaires vont faire autre chose ne s'occupe plus d'elle elle disparaît du champ de vision et on est laissé face au vide donc là la difficulté d'écrire sur cléopâtre elle tient à plein de plein de problèmes d'une part les légendes qui se sont installés les ragots ou même tout simplement les erreurs on va dire ça comme ça pour être gentil les erreurs manifestes qui sont installés qui sont qui traînent partout et qu'on retrouve même si on ne veille pas suffisamment dans le communiqué de presse que fait votre attaché de presse à propos de votre livre parce que ça vous le vérifiez pas vous avez fait la quatrième de couverture mais quand les à votre attaché de presse envoie un lit un truc à toute la presse pour dire un nouveau livre de maurice sard sur cléopâtre etc sur la célèbre reine d'égypte et ben vous dites elle est tombé à côté de la plaque parce que justement ce que j'explique elle n'a jamais été reine d'égypte alors alors une des premières choses dont il faut se débarrasser c'est l'idée qu'elle était égyptienne en tout cas donc elle est la reine d'égypte mais il se trouve d'ailleurs et d'ailleurs le d'ailleurs le la couverture le dit bien vous la montrez on la ressent plutôt une princesse grecque qu'à une princesse une princesse égyptienne on ne la voit pas avec le oui la couronne la couronne il ya une sorte de petit uréus sur le sommet de la tête bon enfin cette coiffure cette robe donc voilà on voit une princesse méditerranéenne mais certainement pas la première chose que l'on voit d'ailleurs sur sur le temple dans le grand temple de dendéra d'égypte où elle est représentée alors là pour le coup en pharaon en pharaon c'est normal alors la première chose qu'il faut rappeler effectivement c'est qu'elle est grecque et grecque ou macédonienne on va pas faire la différence parce que même les grecs eux-mêmes n'étaient pas capables de la faire pendant longtemps ils ont traité les macédoniens de gros barbares et puis en réalité c'est la même chose les macédoniens ils parlent le grec donc et en plus les élites macédoniennes sont hélénisé depuis très longtemps donc elle est gréco macédonienne elle n'a rien d'égyptien il ya eu des tentatives pour dire ah oui mais elle est semble-t-il une fille illégitime de son père de ptolémée 12 c'est vrai que strabon le dit pratiquement tous les auteurs sont d'accord là dessus parce qu'on nous dit il y avait que les médouses n'avait qu'une fille légitime bérénice celle qui l'a fait exécuter d'ailleurs décapité même simplement mais ça c'est habituel c'est l'agide la violence s'exerce au sein même de la famille donc les autres enfants sont tous illégitimes ça ne pose aucun problème pour la succession car la légitimité de la naissance n'a aucune importance en général dans les dynasties de l'époque est logique l'agide ou celle ci d'où les autres ça n'a à peu près aucune importance la bâtardise n'est pas n'est pas une cause d'illégitimité alors certains ont voulu dire ah mais en fait elle doit être la fille là oui la fille d'une femme égyptienne sans doute la fille de grand du grand prêtre de ptah de même fils qu'aurait épousé ptolémée 12 quand on voit que les macédoniens la dynastie macédonienne en égypte a mis au point un système de mariage d'une telle endogamie qu'on s'épouse entre frères et sœurs on voit mal qu'ils aillent faire des enfants à des femmes égyptiennes honnêtement qu'il ait eu une une maîtresse et des enfants illégitimes c'est tout à fait possible d'une autre femme qui peut être hors de la famille mais qui est sûrement une macédonienne ou grecque ça c'est à peu près je crois automatique ce qui est le plus amusant c'est la raison pour laquelle on a voulu qu'elle soit d'origine égyptienne c'est que dans un passage quand vous dites on ce sont les romains ont les romains l'ensemble de ceux qu'on écrit c'est pour ne pas distinguer par faire de peine à qui que ce soit donc je dis on est alors on dit souvent et vous trouverez ça dans beaucoup de livres j'ai pas lu je vous le dis tout de suite un petit parenthèse je n'ai pas lu tous les livres écrits sur cléopâtre mais j'en ai vu quand même un bon maquet et vous quand vous lisez sous la plume de gens savants et même qu'on peut est tout à fait estimable que l'une des preuves probablement que sa mère était égyptienne c'est qu'elle parlait l'égyptien vous restez quand même un peu sceptique la naissance ne vous prédispose pas à la langue d'autant plus qu'elle est élevée comme la fille de ptolémée 12 donc à la cour probablement avec des nourrices et des maîtres grecs et en plus le texte ne dit pas d'ailleurs qu'elle parlait l'égyptien mais enfin bon c'est un autre problème donc je crois qu'elle est grecque ça c'est la première chose deuxième chose importante à redresser tout de suite elle n'est pas reine d'égypte elle est la reine cléopâtre pour une raison simple c'est que la royauté dans les monarchies hélénistique n'est jamais sauf de rares exceptions mais on peut les laisser de côté ici une monarchie territoriale on n'est pas roi 2 on est le roi untel et donc elle elle est comme tous les lagides avant elle elle est le roi la reine c'est tout il n'y a pas pour une raison simple bien sûr que son royaume au début où elle prend le pouvoir en tout cas la mort de son père il est réduit pratiquement à l'égypte ça c'est vrai pratiquement avec la cour la cour est à alexandrie la cour est à alexandrie qui d'ailleurs est considérée comme à côté de l'égypte et pas en égypte mais enfin ça chipotons pas là dessus son royaume de fait est réduit à l'égypte mais et toute sa carrière royale le prouve elle n'a pas abandonné l'idée de récupérer tout ce que ses ancêtres ont perdu alors il ya chypre il ya chypre il ya la cyrénaïque il ya la cilicie il ya la pamphilie il ya tout le sud de la syrie quand vous dites sicily pamphilie c'est l'autre côté c'est là que c'est l'autre côté de la turquie actuelle c'est l'orient c'est du côté c'est à la fois donc le sud celui à la côte sud de la turquie actuelle la partie sud de la syrie c'est à la dame à scène quoi le horan la transjordanie israël palestine donc tout ça elle n'a pas du tout abandonné l'idée et puis de l'autre côté la syrénaïque et l'île de chypre et puis des bouts de la crête et puis pourquoi pas je veux dire que tous les royaumes hélénistiques sont de toute façon des royaumes composites et le royaume de ptolémée premier c'est tout ce que je viens de dire mais avec même parfois éphèse ou milet ou certaines îles des cyclades ça peut avoir il ya même parfois il me semble un moment un petit bout de la trace où il ya un dépose de la gîle donc si vous voulez le roi va pas dire je suis roi 2 il faudrait qu'ils fassent une liste tellement long et en plus c'est pas la possession d'une terre qui fait le roi puisqu'on a à l'inverse des rois sans terre au fond c'est presque plus important de dire qu'elle est une descendante d'alexandre le grand plus que la reine d'égypte c'est elle est descendante d'alexandre le grand indirect ça je veux dire pas par le sang puisqu'elle descend de ptolémée promis qui est un général de d'alexandre le grand mais elle est l'héritière sur le plan de la monarchie de la royauté elle est l'héritière d'un compagnon d'alexandre le grand donc c'est ça qui est important et donc ce qui compte c'est de dire elle est la reine cléopathe elle est pas la reine d'égypte enfin ça les romains le savent évidemment ils le savent mais ils le savent qu'à moitié d'une certaine manière cela est parce qu'on trouve dans certains textes romains on peut dire par la reine d'égypte mais ça c'est une facilité de langage il faut pas il faut je crois faire la distinction entre ce qui est le langage courant c'est à dire la reine d'égypte parce que de fait elle règne surtout en égypte et puis ce qui est son titre officiel elle n'est pas la reine d'égypte elle est la reine cléopathe et c'est deux choses différentes et il ya des textes romains où on va dire la reine d'égypte alors parfois ça va plus loin parce qu'il ya toute la propagande d'octave qui pour bien l'enfoncer dans l'opinion publique dit l'égyptienne carrément l'égyptienne donc parce que il s'exerce à rome et comme dans le chez les grecs d'ailleurs une un racisme à l'égard des peuples barbares et le pire des barbares chez les barbares c'est les égyptiens parce qu'ils adorent des dieux qui sont à moitié animaux etc et donc dire l'égyptienne c'est en quelque sorte la qualifier de barbares parmi les barbares alors qu'elle n'a strictement rien d'égyptien on peut ajouter quand même si vous me permettez là où certaines représentations pourraient prêter à confusion c'est qu'elle est bien représenté aussi comme pharaon ça c'est vrai c'est vrai et notamment lorsqu'elle se rend dans les temples puisque évidemment les grands bien sûr des temps sur des gens puissants qui à qui il faut rendre visite régulièrement et donc c'est à ce moment là qu'elle sort qu'elle revêt tout c'est mais parce qu'elle assume en fait une tour de la royauté en quelque sorte elle assume la royauté hélénistique la monarchie telle qu'elle les grecs la conçoit elle est la reine cléopathe mais en même temps en égypte et ça c'est les prêtres égyptiens qui l'ont en quelque sorte habillé mais pas elle mais tous ses prédécesseurs avant elle or ça viendrait à l'idée de personnes de parler du ptolée de ptolémée comme du pharaon ptolémée donc il n'y a aucune raison de dire cléopathe la dernière pharaone dans plus c'est faux puisque auguste il est pharaon pareil tous les empereurs romains après elles sont tous pharaon ils sont tous représentés si vous allez vous avez évoqué d'endéra tout à l'heure à dendéra sur la face à des temples de la vallée du nil c'est un temps de un grand temps de la vallée du nil un peu au nord de luxor dans la boucle du nil un grand temps de la déesse à tort en particulier et qui en fait a été construit mais sur le modèle des temps du deuxième millénaire parce que le temple égyptien est un modèle quasi immuable dans le temps et qui a été commencé par ptolémée 12 pour l'essentiel dans l'état où on le voit aujourd'hui et qui a été définie sous auguste il ya plus de 70 représentations de cléopâtre dans ce dans ce temps et notamment sur la face arrière où on la voit avec césarion mais ce sont des représentations le fils qu'elle a eu de césar on y reviendra probablement un moment oui oui possible mais d'abord ces illustres ces représentations n'ont aucun caractère réaliste on pourrait représenter à tchepsout ça serait la même chose il n'y aurait pas un pouce de différence c'est à dire que c'est des représentations qu'on dit complètement codifié complètement codifié la preuve marche devant elle son fils césarion qui doit avoir à l'époque trois ou quatre ans et il est représenté aussi grand qu'elle donc voilà bon pour vous dire à quel point c'est codif mais ça c'est le point de vue des prêtres égyptiens qui pour assurer la stabilité du monde et de l'univers ont besoin qu'il y ait un pharaon donc le souverain c'est pharaon ça peut être le roi des pertes ça a été les rois des pertes ça a été des souverains babyloniens ça a été des pharaons nus bien et ça sera les empereurs romains donc ne confondons pas les niveaux si elle règne c'est parce qu'elle est la reine cléopâtre et puis par raccroc parce qu'elle est là c'est elle qui règne en égypte et ben les prêtres en ont fait la pharaon alors elle porte on l'appelle cléopâtre philo pator peut-être un petit mot de commentaire sur cette quelle ce qualificatif oui elle aime qui aime son père alors tous les il faut savoir que tous les souverains d'égypte grec j'entends de cette dynastie les garçons s'appellent tous ptolémée tous mais ils n'ont pas de numéro ce serait trop facile pour l'historien quand même faut quand même nous donner un petit peu de grain à moudre et donc il porte des épithètes cultuelle en fait donc ça va être philadelphia qui aime son frère et sa soeur adelphes ça peut être frère ou soeur comme ils épousent leur soeur on va dire que c'est qui aime sa soeur bon le mariage pour tous n'existait pas alors bon laissons ça peut être philo pator philo métor et vergette bienfaiteur de son peuple etc le problème alors les femmes elle il ya trois prénoms enfin trois noms pas des prénoms c'est des noms arsinoé bérénice cléopâtre curieusement cléopâtre c'est celui qui apparaît en dernier et qui vient pas d'égypte même pas de la dynastie égyptienne puisque c'est d'abord une princesse séleucide donc il vient de syrie mais elle est aussi grecque que cléopâtre qui est une cléopâtre qui a introduit le nom cléopâtre dans la dynastie au début du deuxième siècle de notre ère et puis je suis après on dit 7 parce que celle ci on lui donne le numéro 7 mais si vous avez lu le livre et que vous avez regardé les annexes à la fin en fait elles sont 8 ou 9 mais il y en a qui ont pas de numéro donc on va pas s'amuser à les renuméroter sans arrêt pas sinon on se retrouverait absolument plus donc les femmes portent aussi des épis des épisodes et là elle elle porte philopator elle portait aussi philadelph puisque le père sachant que ses enfants se détestent et cordialement avait pensé trouver la solution alors pendant à tous le prennent le surnom cultuel ou l'épithète cultuel qui aime son frère et sa soeur bon donc épithète un peu trompeur ils sont très joyeusement alors alors vous avez dit vous avez dit tout à l'heure donc il faut se débarrasser de pas mal d'idées reçues sur cléopâtre alors il ya aussi le fait il ya aussi le fait que vous avez mentionné que en fait on a très peu de choses c'est à dire que alors un commentaire quand même vous qui êtes historien épigraphiste quelles sont les sources sur lesquelles vous avez pu travailler sérieusement qui équipe et qui sur lesquelles vous avez pu vous appuyer alors là vraiment comme sur comme sur des pierres solides et qu'est ce que vous avez écarté comme qu'est ce que vous avez écarté je parle évidemment pas des films des livres de fantaisistes qui circulent sur cléopâtre et évidemment de la bande dessinée du derzo et de cosigny voilà que nous aimons tous beaucoup mais sur quoi sur quoi est ce que vous êtes vraiment fondé d'abord j'ai écarté aucune source si vous voulez a priori je crois qu'il ya deux catégories de sources qu'il faut prendre en compte et qui n'ont pas du tout évidemment la même j'allais dire la même fiabilité je vais pas dire la même valeur mais la même fiabilité aux yeux de l'historien il ya la masse des sources littéraires bien connues que ce soit plus tard que dion cassius à tous les historiens historiens romains voilà strabon joseph grec ou romain ou grec historien de l'empire romain ou du monde hélénistique mais aussi parfois des sources qui ne sont pas d'historiens il ya des médecins sur sa mort et sur les poisons il ya des lettres de cicéron qu'il n'a donne jamais par son nom et qui dit tout sur le test il la déteste il dit la reine et qui a des phrases sibylline ces sources là bien sûr c'est les élus quand même bien la moindre des choses je dirais que je les ai relu en essayant de comprendre ce qu'il voulait dire et et puis on les confronte aussi quand vous avez deux récits de la mort de cléopâtre ou des dernières et dernières semaines plutôt c'est ça parce que la mort elle-même peu d'intérêt d'une certaine manière les dernières semaines la rupture avec antoine d'abord parce qu'on voit très bien qu'ils divergent quand on lit les auteurs on s'aperçoit très vite s'aperçoit que les deux époux puisqu'ils sont mariés à ce moment là ont des intérêts divergents donc on est obligé de confronter les sources les unes avec les autres et puis parfois j'ai relu et puis retraduit par exemple les lettres de cicéron parce que je me suis très vite aperçu que la plupart de ceux qui lisent les utilisaient ne les avait jamais regardé mais répétaient en boucle ce qui est ce qui avait été dit par les autres et qui parfois mais l'une de travers par exemple on y reviendra peut-être pour césarion donc ça c'est un corpus mais ce corpus de texte il est indispensable il nous apprend beaucoup de choses mais en même temps il est jamais sûr à 100% parce que c'est évidemment d'abord sur ces textes littéraires que la propagande d'octave a beaucoup joué la plupart sont imprégnés de cette propagande d'octave d'une propagande anti cléopâtre anti cléopâtre lui faisant porter toute la responsabilité aussi bien de la défaite d'antoine que de la guerre c'est à dire quand octave avait un intérêt majeur c'est de présenter son combat contre antoine non pas comme de la conclusion d'une guerre civile romaine mais comme une guerre étrangère donc il faisait la guerre à l'égyptienne donc c'était elle l'ennemi s'il avait fait une guerre s'il avait déclaré qu'ils faisaient simplement la guerre antoine il aurait même pas pu faire un triomphe on ne fait pas un triomphe dans une guerre civile or faire la guerre à cléopâtre on pouvait triompher il l'a fait deux fois de l'égypte enfin deux jours de suite donc en vrai oui deux jours de suite deux jours de suite donc tout ça il faut le relire sans jamais perdre de vue que la propagande s'exerce et elle s'exerce jusqu'à sur la très très longue durée je veux dire la propagande d'octave elle s'exerce jusque chez les historiens d'aujourd'hui d'une certaine manière jusqu'à maurice sartre moi compris bien sûr non mais forcément on est forcément vivant vous pas vous si si d'une certaine manière parce que même si je prends le contre pied de la propagande je suis quand même aussi victime de la propagande après tout et un autre viendra montrer que ben non là je me suis trompé et d'autres raisons et puis en face il ya quand même une autre documentation mais qui est ce que l'éthique c'est vrai d'abord il ya quelques édits quelques inscriptions quelques édits qui seront en quelque sorte la manifestation de la manière dont elle gouverne son royaume alors là la question est tout à fait autre c'est d'ailleurs quelle est sa part à elle de responsabilité dans cet édit parce qu'on sait bien que dans les états antiques comme dans les états modernes c'est pas toujours le chef qui décide de tout il ya aussi il ya des bureaux il ya des gens qui fabriquent des édits et qu'il faut qu'il faut signer au souverain bon on peut penser qu'il les a lu qu'il en a discuté qu'il est d'accord mais je veux dire que voilà pas un gouvernement et un parlement mais par contre elle a des scribes voilà elle a des scribes bon il ya une grande émotion il ya quelques années parce que il ya on avait retrouvé le texte d'une requête présentée par un sujet du royaume et c'était à noter à la fin faire comme il dit alors on a dit c'est cléopâtre elle-même bon honnêtement que ça soit inscrite qui écrit pour cléopâtre ou que ça soit la main cléopâtre ne change strictement rien sur le plan de l'histoire de toute façon donc il ya quand même quelques textes et puis il y a des monuments ce que je disais tout à l'heure le terme de d'un des rats où elle a visiblement beaucoup financé beaucoup oeuvré pour ce temps il faut bien en faire quelque chose on a parlé des images sur le temps de d'un des rames est-ce qu'il ya des écoles ce qu'il ya des inscriptions qui oui il ya bon intéressant oui mais pas intéressante parce que c'est enfin pas si elles sont intéressantes mais pas je veux dire qu'elles nous apprennent rien sur cléopâtre et son règne elle-même pour une raison de ça que c'est des inscriptions stéréotypées sur le modèle des offrandes que l'on fait aux dieux etc donc ça va pas nous apprendre grand chose il ya quelques textes aussi parce qu'on a trouvé des archives qui datent de son règne dans le fayoum dans un des normes du fayoum et donc on peut voir fonctionner l'administration autant de cléopâtre une question parce que si vous voulez l'historien n'a aucune chance de répondre aux questions qui ne s'est pas posée mais ça veut pas dire qu'il peut répondre à toutes les questions qui se posent moi je suis parti avec cette idée qu'est ce qui se passe en en égypte pendant que cléopâtre et rennes qu'est ce qu'on peut savoir là dessus la réponse c'est pas grand chose mais peut-être un petit peu plus quand même que ce qu'on trouve habituellement pour faire court je dirais que 90% des livres que j'ai lu sur cléopâtre répète exactement la même chose et n'apporte strictement rien on peut les mettre tout de suite côté où vous voulez il y en a quelques-uns qui apportent des choses intéressantes mais dans ces choses intéressantes il ya aussi des choses qui ont été réévalué lorsqu'un savant dans les années 50 mais même encore dans les années 90 laisse de côté tel ou tel document et que moi je l'utilise c'est que dans l'intervalle il ya quelqu'un qui a montré que telle inscription qu'on attribuait à une cléopâtre bérénice en 80 ben non c'est pas du tout ça ça concerne bien que notre cléopâtre et puis c'est parfois l'inverse il ya des documents que j'ai laissé de côté parce que on a montré depuis que ça ne concernait pas ceux de parmi les documents vous avez utilisé dans des monnaies alors ça c'est ça vous faites grand cas des monnaies j'ai fait grand j'ai fait grand cas des monnaies pour une raison simple c'est que d'une part les monnaies de cléopâtre pour certaines d'entre elles celles surtout qui sont extérieures à l'égypte à l'atelier d'alexandrie je pense notamment à l'atelier d'ascallon elles sont très bien datées donc ça permet de savoir de les utiliser si vous voulez dans un coût de les contextualiser en quelque sorte lorsqu'on nous dit par exemple que il ya des pièces avec l'effigie de cléopâtre frappé à ce calon dans l'actuel israël voilà à ce calon c'est le sud c'est tout près c'est tout près de gaza en quelque sorte un petit peu au nord de gaza mais c'est actuellement en israël alors que gaza vous savez que ça ne l'est pas que ces monnaies sont datés en fait de 50 49 et qu'on nous dit ah mais c'est parce que cléopâtre prépare la guerre contre son frère et qu'on sait que en réalité le prépare la guerre contre son frère à l'extrême fin de 49 et même plutôt au printemps 48 on est obligé de dire non il ya quelque chose qui cloche dans votre raisonnement donc les monnaies elles sont importantes en plus alors ça ça avait été déjà bien fait notamment par fin de sel par exemple même deux fois à mon avis même de façon parfois un peu abusives et aussi des symboles sur les monnaies c'est à dire le choix des représentations sur les monnaies peut être révélateur d'une d'une idéologie royale une conception des dieux tout ce que vous voudrez donc ça faut l'utiliser et puis dans son cas les monnaies m'ont paru très intéressante aussi parce que il y a non seulement il ya des monnaies à son effigie qui sont émises par certaines cités et qui sont je dirais des monnaies en son honneur mais il ya des monnaies que elle elle aimait avec ses années de dater parler ses années de règne à elle mais elle les aimait sur la côte phénicienne dans l'intérieur du liban ou de ou de la syrie ce qui prouve que les donations d'antoine dont la plupart des ouvrages ne font presque aucun cas en disant mais c'est tellement éphémère mais moi je m'en fiche que ça soit éphémère moi je sais maintenant historien en 2019 que ça a été éphémère mais lorsqu'antoine les donne en 37 dans l'hiver 37 ça n'a rien d'éphémère il donne vraiment des possessions territoriales des possessions territoriales et donc c'est la preuve si vous voulez que cléopâtre c'est facile de juger en règne quand on connaît la fin de l'histoire or moi je prétends que l'historien s'il veut essayer de comprendre un règne et de comprendre celui ci en particulier il ignore il doit ignorer la fin de l'histoire il la connaît forcément mais je veux dire il doit faire comme si lorsqu'un homme politique ça vaut pour cléopâtre comme pour les autres prend une décision un jour on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer il va régner quatre ans dix ans vingt ans ou cinquante ans alors la grande question du règne de cléopâtre donc puisque vous commencez votre livre en 44 au moment où donc où césar est assassiné et où elle se trouve à rome à ce moment là et où elle va accoucher donc accoucher voilà peut-être enfin c'est vous le supposer et puis et puis donc quand il s'amort donc après la bataille d'axiomes donc entre entre les bateaux d'octave et ceux d'antoine donc le grand problème de son de ça de sa carrière politique et de son règne c'est c'est rome alors alors par rapport à rome qui est là qui est donc la puissance méditerranéenne qui est qui va bientôt annexer l'egypte quelle est la situation de l'egypte au début quelle est la situation de l'egypte à la fin au fond il faut il parler d'un protectorat faut-il parler d'une colonie faut-il parler d'une province faut-il parler d'un royaume associé que comment et quelle est l'évolution finalement du statut de l'egypte et le rôle évidemment de cléopâtre dans cette dans l'évolution de ce statut par rapport à rome bon je crois que j'ai fait l'hypothèse mais je crois et je crois pas d'admettre trompé que cléopâtre était une femme intelligente et en même temps qui avait observé de près d'abord qui connaissaient bien l'histoire de son royaume et qui avait observé le règne de son père il faut pas oublier qu'elle a elle est née donc probablement vers la fin 70 peut-être les premiers jours de janvier 69 mais bon disons fin 70 pour faire clair pour faire ça quand son père est chassé de son royaume par la foule d'alexandrie elle a donc 12 12 13 ans elle l'accompagne dans son exil et je pense que une jeune fille intelligente comme elle a dû voir ce qui se passait et en même temps probablement comprendre dans quelle situation humiliante cet homme très riche se trouvait puisqu'il a dépensé des fortunes pour se faire rétablir pas les armées romaines donc je pense que cléopâtre lorsqu'elle arrive son père donc est rétabli sur le trône en 55 donc elle a 15 ans et il l'associe à son trône elle a 18 ans donc pour moi ça ne fait aucun doute qu'elle a vécu toute cette période en comprenant très bien ce qui se passait c'est pas une petite oie blanche qui tombe du ciel comme ça et elle a compris probablement deux choses c'est que la puissance de rome était là et qu'on ne ferait rien contre rome qu'il fallait avoir l'aval de rome mais en même temps elle a un objectif politique c'est préserver son royaume elle sait que tous les autres royaumes sont tombés sous la domination parce que ça à l'époque seul l'égypte en fait elle était je dirais entre guillemets et c'est le seul à l'hégémonie robert voilà c'est le seul royaume héritier de enfin descendant de l'empire d'alexandre si vous voulez qui soit sauvegardé la macédoine a disparu au milieu du deuxième siècle le pergam un petit peu plus tard mais pas beaucoup plus tard et le royaume c'est le cid royaume du ciel qui à l'origine allait de la mer égée jusqu'à l'induce a coulé corps et bien en 64 65 64 c'est à dire qu'un cléopathe à 5 ans donc là admettons qu'elle n'a pas vécu ça mais elle en a entendu parler quand elle a grandi elle le sait donc très bien donc elle sait que la survie de son royaume parce que c'est bien de cela qu'il s'agit la survie de son royaume dépend des relations qu'elle entretiendra avec rome mais en même temps ça veut pas dire qu'elle est prête à accepter n'importe quoi alors est ce qu'il faut employer moi j'éviterai de trouver des termes parce que les termes qu'on va trouver protectorat colonies tout ce que voudrait c'est tout des termes modernes qui ne recouvrent aucune réalité précise mais quel est le terme utilisé à l'époque les termes utilisés à l'époque elle est amie et alliée des romains alors après c'est une question de rapport de force en quelque sorte donc de faire d'autre donc une alliance elle n'est pas ce qu'elle veut échapper elle veut éviter à tout prix jusqu'à sa mort c'est que son royaume devienne une province romaine là l'échec est patent ce qui est un gouverneur voilà gouverneur romain et procurateur et qui est plus la dynastie l'agite donc elle essaye de sauver son royaume mais elle va plus loin pendant une partie de son règne elle peut avoir l'illusion qui réussir peut-être c'est de faire reconstituer une partie une partie au moins symbolique de son royaume donc je crois que si on se place de son côté et qu'on fait forcément c'est quand on écrit la biographie des gens de l'antiquité on peut pas travailler comme nos collègues d'histoire j'irai même d'histoire moderne encore moins d'histoire contemporaine on fait quand même la biographie de gens dont on ne sait pas quand ils sont nés parfois on ne sait même pas quand ils sont morts je pense à zénobie qu'on a fait ma femme et moi écrire la biographie de quelqu'un quand vous savez ni quand il est mort ni quand il est né ni quand il est mort c'est quand même un sacré pari d'une certaine manière et je crois qu'on peut malgré tout arriver à tirer quelque chose bon pour cléopâtre on sait à peu près quand elle est née on sait même très exactement quand elle est morte le 12 août 30 donc ça c'est déjà un progrès mais on connaît rien de sa formation et qu'est-ce qu'elle comment a-t-elle été formée alors bien sûr ça laisse place à beaucoup d'imagination beaucoup de légendes et dans le cas de léopâtre on n'en manque pas sur sa connaissance des langues sur tout ce que vous voudrez bon mais ça on y reviendra peut-être si vous voulez mais je crois que on peut faire le pari raisonnable un que fille d'un roi elle a reçu une bonne éducation tout le monde nous dit d'ailleurs personne dit qu'elle est sotte dans l'antiquité donc c'est déjà un bon point même qu'elle est très curieuse et qu'elle est même très avante donc admettons-moi elle est très intelligente donc on se met un petit peu à sa place qu'est-ce qu'elle peut vouloir de quoi elle peut rêver alors évidemment donc tous les tous les dans sa relation avec rome la situation avec rome évidemment il connu à travers ses relations avec les romains et donc partie des romains et des grands romains et donc césar bien césar le premier dont elle est la maîtresse il est césar qui donc est assassiné donc alors qu'elle a que 25 ans et puis ensuite évidemment antoine plus tard à la fin de sa fin de son règne qui est donc celui qui voudrait hériter de l'hériter alors évidemment quelle est la telle quelle est la part de la de cette de la diplomatie de cléopâtre de la dix aussi matrimoniale de cléopâtre est ce que est ce que c'est un fantasme de considérer qu'elle a voulu qu'elle a qu'elle a voulu utiliser cette cette corde là pour pour remplir les objectifs politiques et seulement celui là parce que je crois vous inscrivez en faux contre l'idée qu'elle aurait simplement fait de la diplomatie matrimoniale avec rome je crois que surtout il ya des questions auxquelles on ne peut pas répondre d'abord j'ai pas tenu la chandelle ils n'ont laissé de mémoire ni l'un ni les uns ni les autres je crois qu'il faut quand même que l'historien soit modeste ça m'est arrivé une fois dans une émission on m'a demandé ce que vous croyez cléopâtre aimait vraiment césar qu'est ce que je peux en savoir honnêtement je ne peux moi que juger sur pièce de ce que je vois avec antoine par exemple il ya un voyage extraordinaire oui avec antoine alors antoine c'est autre chose d'abord je crois qu'entre césar et antoine il ya deux ces deux situations totalement différent totalement différent antoine et l'épouse elle a avec lui trois enfants ils restent ensemble 11 ans moi je crois que ça crée des liens quand même non enfin seconde l'expérience bon moi il me semble sacré des liens d'une manière ou d'une autre bon dans le cas de césar c'est différent d'abord il ya une grande différence d'âge entre eux il a 56 ans quand elle le connaît il n'a pas 56 encore 52 ans c'est en 48 oui si peut-être enfin bon oui mais disons qu'il est un homme âgé qui a une réputation assez sulfureuse quand même et elle a 18 18 19 ans donc il ya vraiment une différence d'âge en même temps elle fait sa connaissance dans des circonstances dramatiques puisque elle est chassée elle a été chassée d'alexandrie elle est en guerre contre son frère qui lui assiège alexandrie donc elle a dû mener des négociations secrètes très difficile probablement par des courriers des messagers pour obtenir un sauf conduit elle voulait bien aller rencontrer césar et donc là c'est là il ya toute une part diplomatique c'est évident vouloir rencontrer césar c'est diplomatique elle veut couper l'herbe sous le pied de son frère ça c'est clair puisqu'il se déteste cordialement les philadelphes et que bien entendu elle a besoin quand même elle va pas arriver comme ça devant césar sans que celui ci soit prévenu d'où la légende du tapis enfin tout ce que voudrait alors on est dans le domaine du fantasme c'est très joli au cinéma et ça ne sert strictement à rien pour l'historien ce que disent les textes anciens c'est qu'elle a traversé pour sauver sa peau elle a traversé le port d'alexandrie elle est donc les lignes de son frère cassé sur un tas de vieux chiffon imprécis même des vieux des sacs pour envelopper les matelas c'est quand même un petit peu moins poétique pour elizabeth taylor que d'être roulé dans un tapis et d'en sortir maquillé fraîche pimpante etc je sais pas dans quel état elle est arrivé devant ça alors que césar a été et eu le coup de foudre qu'elle ait eu elle aussi le coup de foudre là l'historien pose la question mais j'en sais rien personnellement je n'en sais rien ce qui est sûr c'est qu'elle a gagné le camp de césar elle a fait la guerre d'alexandrie dans le camp de césar son frère a perdu la guerre il est mort et donc elle en a tiré les bénéfices politiques l'historien peut peut dire ça mais il peut pas dire plus sur les sentiments avec césar je n'en sais ce qu'on peut dire quand même c'est que lorsque césar est assassiné c'est quand même une catastrophe pour elle c'est une catastrophe pour elle évidemment et assez vite elle quitte rome de toute façon elle allait quitter rome puisqu'on savait que césar devait quitter rome le 18 mars pour aller faire une campagne contre les partes alors est ce qu'elle l'aurait suivi dans la ferve j'en sais rien et là aussi on ne sait pas mais c'est vrai que c'est une catastrophe parce que ceux qui l'a tolérée à rome parce qu'elle était la maîtresse du chef quand même peuvent à ce moment là se déchaîner et les lettres de cicéron où il parle de cléopâtre commence à ce moment là bon d'ailleurs le temps qu'elle est là il dit rien alors c'est ni une ni deux elle s'embarque elle s'embarque elle s'embarque enfin une ni deux ça prend probablement quelque temps vous déménagez pas une cour avec tout ce qu'il faut même s'attarde pas voilà elle s'attarde pas elle était pas venu malgré tout avec tout ce qu'il ya dans le film de mankevitz je vous rassure tout de suite elle est pas venu avec dix mille nubiens tirant un char à escalier etc mais ça vous pouvez le garder pour le pour le plaisir moi je veux pas tuer les mythes à tout prix donc elle embarque dans une petite donc elle embarque sur un bateau au moment d'ailleurs où on peut embarquer parce que la mer est mauvaise voilà alors là c'est comme on est en mars normalement la mer est rouverte à ce moment là on ouvre en général début mars elle part peut-être fait l'escalade à chypre c'est pas aussi certain que ça alors il ya le problème parce que là on peut pas y échapper le problème de est-elle enceinte ou pas vous vous la faites accoucher à rome non pas à rome non non juste après après en cours de route ou peut-être au pire à alexandrie mais accouché de césarion non je crois que non quand on relit les textes de cicéron avec précision ce qui a nourri la légende parce qu'en fait il ya deux hypothèses vous voulez qu'on parle de césarion deux minutes rapidement oui bien sûr on laisse maurice a parlé de césarion oui d'accord si vous voulez mais sinon bon il ya deux il ya deux théories il ya une théorie qui dit c'est bon césarion et le fils théoriquement de césar d'où le surnom le petit césar il ya deux hypothèses soit il est né en 47 et donc il a été conçu pendant la guerre d'alexandrie donc pendant les six mois ou sept mois que passe césar alexandrie entre juillet la difficulté vous savez de la du calendrier bon c'est une autre question enfin bon entre juillet 48 et probablement mars 47 et le gamin serait né dans le courant 47 alors ce que j'évacue je crois là définitivement c'est qu'il n'est pas né le 23 juin 47 parce que l'inscription sur laquelle on a fondé cette idée là ne parle on lisait autrefois que le 23 juin 47 le jour où est né le jour de naissance du petit du du pharaon césar or cette stèle en démotique elle a été relue par quelqu'un en qui j'ai une très grande confiance et qui est un très grand spécialiste de démotique moi je suis incapable de lire du démotique mais là je lui fais confiance et il ya déjà 15 ans qu'il a publié et ça a été accepté par la plupart des démotisant ne parle pas du tout du pharaon césar mais du pharaon geyser c'est à dire un pharaon de la 3e du troisième millénaire de la fin du troisième millénaire mais dont on continuait à célébrer effectivement l'anniversaire au mois de juin dans les grands sanctuaires de même donc c'est une inscription anniversaire donc évacuant le pharaon césar toute façon on n'aurait pas le jour de la naissance du du gamin en question on l'aurait appelé ni pharaon ni césar on l'aurait appelé ptolémée quoi qu'il arrive alors on l'évacue mais admettons qu'il soit né dans l'année 47 ça c'est possible l'autre hypothèse c'est que une lettre de cicéron dit ils viennent faire allusion à une de ses amis bon peu importe le détail qui a fait une fausse couche cartula dont a fait une fausse couche et puis l'ancienne quant à cléope quant à la reine il donne jamais son nom il a dit dans une autre lettre je la déteste quant à la reine j'espère que c'est vrai ce qu'on dit sous-entendu donc d'elle et de son son et de son petit c'est son petit césar à partir de cette phrase des auteurs ont voulu penser ont dit ça prouve que ça c'est daté de mai que dans l'intervalle entre le moment où cléopâtre a quitté rome et où cicéron écrit cette lettre au mois de mai 44 est né ce fils le césarion en question problème c'est que dans l'antiquité comme de nos jours les femmes portaient les enfants neuf mois enfin parfois il peut y avoir un peu d'avance huit mois mais on a beau calculer les mois comme on veut césar était en espagne et cléopâtre peut-être à rome ils n'ont pas pu se rencontrer avant le mois d'octobre donc ça fait un peu juste pour que ce bambin là soit le fils de césar mais si on y regarde d'un peu plus près cicéron s'il admet que donc si on comprend bien il veut dire que dans le fond il souhaite que cléopâtre et fait aussi une fausse couche puisqu'il vient de parler d'une d'une romaine qui a fait une fausse couche et il souhaite que ça soit vrai pour elle donc du coup il n'y a aucune raison qui nomme un bébé qui serait né il ne fait pas allusion à une naissance quand on regarde de près donc je me demande si de fait peut-être elle est enceinte mais elle a simplement fait une fausse couche en cours de route et là effectivement ça peut bien être un second enfant de césar peut-être qui n'a pas survécu à la suite d'une fausse couche alors que c'est du coup je reviens moi à la datation de 47 en tout cas césarion a bel et bien existé on peut dire ce qu'il est devenu oui il est il a existé il ya une autre raison je crois de penser que il peut étonner en 47 c'est que au moment de la mort de sa mère il est en fuite et il est exécuté par octave alors octave avait de bonnes raisons de le faire disparaître puisque il avait beau dire que non 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 césar n'avait pas de fils il le fait disparaître ce qui est presque un aveu de dire oui il avait bien un fils mais je le fais disparaître parce que c'est le seul fils légitime enfin le seul donc donc je parle de ses armes de césar un futur rival potentiel voilà et alors qu'il laisse la vie sauve aux autres enfants de cléopâtre et d'antoine pas le fils d'antoine avait il fait disparaître deux des enfants d'antoine et cléopâtre séparément sur j'ose dire et les deux sont l'autre antilles os il a 17 ans et je me demande si césarion a pas le même âge parce qu'il ya une phrase très intéressante si j'ai bonne mémoire c'est plus tard qui dit que maintenant antoine disait bon ben maintenant que les les gens du royaume peuvent avoir on peut mourir cléopâtre et moi en gros je résume on peut mourir puisque désormais il y a deux adultes qui sont capables de diriger le royaume donc ça veut dire que césarion était adulte donc l'âge adulte c'est 16 ans avant de passer la parole à la sache une dernière petite question c'est quand même le quand même au coeur de votre livre c'est comme de réhabitant c'est un peu une réhabilitation de cléopâtre d'abord c'est fixé des idées sur ce que l'on peut vraiment savoir mais surtout c'est réhabilité réhabilité cléopâtre dans le sens où elle fut une reine politique c'est à dire que c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui a fait de la politique qui a qui a été qui a été quelqu'un de ce n'était pas une courtisane ce n'était pas une esservelée ce n'était pas une voilà c'était quelqu'un qui a qui a qui a qui a régné avec des objectifs politiques précis alors on a parlé évidemment de sauvegarder l'egypte mais vraiment vous tenez beaucoup à cette oui je crois que il s'agit pas de réhabilité pour réhabilité je veux dire elle a pas besoin de ça puis elle a pas besoin de moi en plus mais je crois que le travail de l'historien il est d'essayer de replacer les gens d'abord dans un contexte et quand on replace bien la reine dans le contexte de son règne et de son royaume si comme je l'ai dit à l'heure on fait le pari qu'elle est ni sotte ni cervelé ni totalement prisonnière de de ses sens et de ses sentiments on trouve à son action un sens il ya un sens elle a des objectifs politiques elle arrive à en remplir certains parfois de façon symbolique on évoquait tout à l'heure les donations mais quand on réfléchit bien qu'on regarde de près ses donations et de leur réalité on s'aperçoit et cléopâtre devait sûrement s'en rendre compte qu'il y a un très fort aspect symbolique mais qui va un peu au delà du symbole parce qu'elle est vraiment elle règne à nouveau en syrie elle règne à nouveau aussi d'ici mais évidemment c'est un peu moins grand que ce qu'elle aurait voulu parce que antoine il a d'autres objectifs il a aussi de très bons alliés dans la région hérode en particulier ou malico le roi des nabatéens donc il va pas les déposséder pour rendre tout à cléopâtre donc il met pas non plus tous ses oeufs dans le même panier je veux dire que dans ce livre à la fois je vais peut-être aller dans votre sens c'est à dire je réhabilite un peu la clé la politique de cléopâtre mais aussi d'une certaine manière celle d'antoine parce que antoine aussi a été victime de la propagande d'octave qui lui fait raconter qui lui fait adopter des comportements extravagants où il fait semblant de ne pas comprendre la signification et lorsque antoine rentre à smyrne dans sous la forme de gigantesques de cortèges dionysiaque ça a un sens politique qu'on ne comprend pas à rome mais qu'on comprend très bien dans le monde grec donc voyez c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs le nouveau dionysos et elle et la nouvelle isis la nouvelle isis et là aussi on a les romains ou la propagande parce que les romains sont quand même sensibles aussi aux religieux bien entendu mais la propagande a voulu les montrer comme des sortes de débouchés un peu fantasques miment des rites divins etc alors que les rois dans le monde hélénistique oui ils sont plus qu'humains ils sont au dessus faut pas oublier que les souverains sont divinisés ça veut pas dire que les gens ignorent qu'ils sont mortels mais comme roi ils appartiennent à un monde différent et la vie inimitable par exemple cette vie grandiose et cadeaux ces banquets etc ça appartient au comportement qu'on appelle en grec le comportement de la truffée c'est à dire de de l'abondance en quelque sorte de oui on pourrait dire ça comme ça de la grande vie qui est digne d'un souverain un souverain hélénistique c'est jamais un souverain normal alors évidemment l'histoire se termine mal puisque l'histoire se termine mal par rapport par cette grande bataille navale qui affronte donc de la guerre civile de la fin de la guerre civile qui oppose donc octave et antoine alors évidemment cléopâtre a pris le parti d'antoine mais mais donc la défaite se profite dans il va falloir changer un petit peu de changer un petit peu de pied ça va pas être possible comment comment interpréter la fin de la fin de l'aventure de cléopâtre je crois que bon là aussi on peut pas non plus on va sûrement pas l'exonérer d'erreur elle aussi elle a parfois joué double jeu jeudi parfois dans au moment de la guerre des liens après l'assassinat de césar elle sait pas trop dans quel qu'on se mettre parce que là aussi mais si on comprend bien c'est parce que prendre partie pour les uns pour les autres sans savoir qui va gagner c'est mettre son royaume en péril eh bien axiom c'est un peu la même chose elle a sûrement assisté avec un peu d'étonnement à la stratégie d'antoine qui a laissé reprendre tous les points d'appui qu'il possédait en adriatique enfin sur la façade occidentale de la grèce et qui décide de livrer bataille sur mer alors que c'est sur terre qu'il est le plus puissant alors évidemment et axiom exactement alors axiom c'est sur la côte ouest de la grèce donc sur le sud de l'adriatique à l'entrée du côté de corfou c'est au sud de corps pour dire grossièrement les choses et la bataille s'engage et ça très vite ça se passe très mal et elle part elle part avec les bateaux qu'elle avait beaucoup de bateaux elle en a beaucoup mais on n'a pas tous utilisé faute d'équipage parce que la supériorité d'antoine sur mer elle est réelle en bateau simplement il y en a la moitié enfin pas la moitié mais il y en a un grand nombre qu'on ne peut pas faire naviguer parce qu'on n'a pas les équipages pour ça donc en fait avec avec octave ils sont plutôt à égalité quand elle voit que ça s'engage mal elle fuit pourquoi elle fuit parce qu'elle a sur ses bateaux emmener des sommes considérables de métaux parce que là aussi c'est pas parce qu'elle veut vivre tout le temps sur son tas d'or mais parce qu'il faut payer les soldats quand on part en campagne on paye les soldats aussi et donc souvent il suffit pas de tirer sa carte bleue et de faire oublier son carnet de chèques et de faire des chèques donc on a des métaux et puis on sait très bien quand toi qu'antoine par exemple il partait chez les partes il avait un atelier monétaire portatif donc elle elle essaye de sauver les 10 ou 20 mille talents qu'elle a accumulé là pour poursuivre la guerre puisque la bataille est perdue elle ne peut pas savoir comme nous que ça sera la dernière des batailles là encore je crois qu'il faut chaque fois ça nous demande un effort puisqu'on connaît toujours nous la fin de l'histoire mais eux ne connaissent pas la fin de l'histoire donc ils ont des comportements qui sont dictés par ce qu'ils ont dans la tête comme objectif et comme il prévoit le coup d'après et nous simplement on sait après que ce coup d'après il n'existe pas la défaite est tellement cuisante que qu'elle va finir par en tirer des conséquences l'entire des conséquences c'est plus tragique voilà et en disant maintenant chacun pour soi et on voit très bien dès le retour à alexandrie les divergences entre antoine et cléopâtre d'ailleurs octave en joue beaucoup et le sait très bien puisque il négocié avec cléopâtre et jamais avec antoine et donc ils se ils ont des intérêts opposés elle à l'évidence c'est le maintien du royaume sinon elle comme reine mais au moins ses enfants ses enfants et elle fera tout pour ça et c'est simplement quand elle comprend que en tout cas je ne sais pas si un jour elle a deviné que même ses enfants ne rien n'y aurait pas mais si elle se suicide je pense que c'est à la suite d'un chantage d'un chantage c'est du billard à six bandes je veux dire par là auguste lui fait croire qu'un conseiller le jeune de la bella lui donne de fausses avant de bonnes informations et de vraies informations alors que ces vraies informations sont destinées à convaincre cléopâtre qu'elle va subir les pires humiliations qui vaut mieux qu'elle se suicide parce qu'en réalité octave à mon avis voilà alors c'est un avis personne mais je le présente comme ça aussi je suis persuadé que octave ne voulait surtout pas voir cléopâtre à son triomphe parce que le bénéfice politique était zéro faire défiler celle qui était quand même la mère du seul fils de césar ça faisait pas très bon ça faisait une mauvaise ça faisait mauvais joueur ouais ça faisait mauvais joueur et puis il pouvait se souvenir que le peuple romain avait demandé la grâce de sa soeur à cléopathe arsinoï lors du triomphe de 46 parce qu'ils avaient été émus par sa jeunesse sa beauté et puis quand même exécuter une femme ça fait mauvais genre aussi donc il avait intérêt à ce qu'elle meurt mais qu'elle meurt par elle même pas la faire exécuter et je pense que le jeune de la bella qui lui envoie régulièrement et qui vient la trouver parfois dit-il à l'insu d'octave mais avec son accord à mon avis à manoeuvrer pour la pousser d'une manière aussi et s'arrangeait tout le monde